La CAQ, c'est le parti d'un seul homme. C'est le parti de François Legault. François Legault, il disait à son caucus, on tourne à droite, tout le monde tourne à droite. Il disait à son caucus, on tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. François Legault, il disait à son caucus, hey, on tourne en rond un matin, bien tout le monde tourne en rond. On est tanné de la girouette nationale et on représente la solution pour 2026, chers amis. Alors, un extrait du discours du chef intérimaire, Marc Tanguay, la partie libérale est-il, à votre avis, la solution pour 2026? Yasmine, est-ce que ce que tu as vu en fin de semaine, il y a là ce qu'il faut pour relancer le parti libéral et l'amener au pouvoir dans trois ans? Il y a comme pouce, mais pouce égale. L'emmener au pouvoir, c'est une autre game, si je me permets l'anglétisme. Mais ce qui était intéressant, puis sérieusement, je suis assez surprise de voir un dynamisme du militantisme libéral cette fin de semaine. J'ai vu plus de militants que j'imaginais qu'il allait être à ce conseil général-là. Dommage qu'il y a eu le spectre et l'espèce d'ombre de frais de beaux-chemins qui est rodée dans les couloirs du conseil général et qui n'a pas permis nécessairement d'avoir aujourd'hui, pour le parti libéral, une semaine où on parle finalement d'un conseil général qui a été dynamique pour les militants, mais plutôt de l'impact d'un frais de beaux-chemins qui a été exclu du caucus récemment et la manière avec laquelle il a rendu tout ce conseil général malaisant. Bon, Gaétan, sur ces deux tableaux-là, le premier, tracé par Marc Tanguay, donc la reprise du pouvoir, la reconquête du Parti libéral à Québec. Tu y crois? Pour 2026, ça me surprendrait que ça arrive. Je ne pense pas que les militants pensent que 2026 va être l'année du retour au pouvoir pour le Parti libéral. Par contre, les militants, en fin de semaine, étaient heureux quand même de voir qu'il y avait eu un travail. Le rapport qui a été déposé est un rapport qui leur a fait du bien. C'est un bon rapport. C'est un rapport qui est fouillé. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont déjà été dites là-dedans, c'est clair, mais ce n'est pas un document à mettre à la poubelle. C'est un bon document qui a encouragé les militants à continuer à croire aux valeurs et à la pertinence du Parti libéral. Mais les militants comprennent très bien qu'il y a encore une côte à remonter et la côte va se remonter avec un chef permanent. Je suis d'accord avec Yasmine. À ce congrès-là, il y avait un malaise parce que comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de malaise quand une personne est exclue sur une allégation de harcèlement? On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, il aurait été tout à fait de bonne alloi pour Fred Beauchemin de ne pas y aller, pour ne pas créer de malaise, en laissant la procédure suivre son cours pour qu'il soit, dans le meilleur des cas, blanché. À ce moment-là, il revient. Non. À la place, il défie un peu la situation, la structure. Il défie, tu penses? Bien, moi, je trouve que c'est un défi parce que les propos qu'il a tenus avant, c'était... Le Parti actuellement est mal dirigé. Mal dirigé. Il n'y a rien qui marche. Exactement, il n'y a rien qui marche. Et moi, je me présente, suivez-moi. Il arrive là, puis on décrivait la scène biblique. C'était Fred et les apôtres. Il y avait toujours sa gang en arrière qui le suivait à chaque fois qu'il allait se mettre devant le tabérin. Fred et les apôtres, quand même. Non, mais écoute, c'était ça. Est-ce qu'il y avait un judas dans le groupe? Peut-être. Il faudrait demander à la présidente de la commission jeunesse s'il y avait un judas dans le groupe. Peut-être qu'elle dirait que oui. Peut-être même qu'elle dirait qu'il y en avait trois. Et ça, c'est une autre affaire. Mais bon, sérieusement. Sérieusement? Dans le cas de M. Beauchemin. Dans le cas de M. Beauchemin. Parce que là, on me raconte qu'à la fin, ils ont invité les membres du Gasmé, les membres du caucus, à aller sur scène. Et là, M. Beauchemin est resté dans la salle. Et là, les gens applaudissaient. Les gens du caucus qui l'ont viré. Et lui aussi, il applaudissait. Il applaudissait. Bien oui, il était dans la salle, puis il devait applaudir son caucus qu'il venait de le mettre dehors. C'était assez particulier. Oui, et qu'il veut diriger. Et qu'il veut diriger. Et après, n'oublions pas, il y avait aussi la présidente de la commission jeunesse qui a fait son discours et qui a pris une photo avec tous les membres de l'exécutif de la commission jeunesse dans les deux personnes qui sont aussi visées par la plainte de harcèlement. La plaignante, la plaignante. Et il fallait voir, Frédéric Beauchemin, applaudir quand Michel Settelacoué a été nommé député par Rennes parce que lui, occupé jusqu'à tout récemment, des malaises, des malaises. J'ai regretté de ne pas être allé là. Moi, j'aime ça, ce genre d'ambiance. Je me délecte de ça. Mais à la blague, Paul. Mais attends, mais quel téléroman. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour, oh boy. C'est pas la définition de l'amour qui est la définition classique. Les feux, point. Le feu est pris. C'était le congrès où on parlait de boussole pour le Parti libéral. Mais avec l'épisode Frédéric Beauchemin, on se demande si la boussole n'était pas celle qu'on voyait dans le Pirate des Caraïbes quand l'aiguille tourne partout. Je voyais Luc s'amuser et rire de tout ça. Et les libéraux qui ont décidé d'attendre la décision a été rendu 2025 avant de choisir un chef. Luc, à ton avis, ton analyse, est-ce qu'ils font bien d'attendre, compte tenu de l'État du parti, d'attendre encore? C'est long, presque un an et demi. Mais j'ai l'impression que parmi ceux qui ont débattu de la décision qui a finalement été prise, il devait y en avoir qui disaient, écoute, si on va plus vite, on va finir avec Frédéric Beauchemin. Tu veux dire, il n'y en a pas d'autre. Alors, on est beaucoup mieux de dire, on va se donner un an et demi pour débattre du contenu du document dont Gaétan parlait, on va se donner du temps pour réfléchir. Sinon, il courait véritablement le risque d'avoir Frédéric Beauchemin qui, franchement, est peut-être une bonne personne. C'est juste que je ne connais rien sur lui et je pense qu'à peu près 99,9 % des Québécois non plus. Alors, le Parti libéral, qui a toujours été, à mon avis, une organisation sérieuse, devait s'assurer qu'elle aurait ce qu'il faut pour aller chercher un chef conforme à sa tradition. Jasmine, attente 2025, bonne ou mauvaise décision? Ils sont mal pris. Peu importe la décision qu'ils prenaient 2024 ou 2025, ils étaient mal pris. 2024, ça faisait en sorte qu'il allait avoir peut-être moins de candidats, donc peut-être finir avec un couronnement, chose que les militants et l'establishment du Parti libéral veulent à tout prix éviter. 2025, ça a un autre lot de désagréments, dans le sens où il y aura juste 18 mois pour le nouveau chef de se prouver, de démontrer qu'il est capable de remplacer la coalition Avenir Québec, d'unifier les troupes, parce qu'après une course au leadership, il y a des fissures au sein d'un parti politique. Pour Parti libéral, voyons, ils ne connaissent pas ça. Ils sont déjà fissurés pas mal. Bonne ou mauvaise décision d'attente 2025? Moi, j'ai toujours été de l'avis que c'était une bonne décision, qu'il ne fallait pas aller trop vite parce que, j'étais dans les références bibliques il y a un instant, je vais y revenir, le désert, ça ne traverse pas une journée. Alors, à un moment donné, ils doivent trouver la personne qui aura la prestance, la stature, le charisme pour remonter la côte politique, parce qu'il y en a une. Aujourd'hui, en fin de semaine, c'était une bonne étape à cause du rapport, qui, je pense, encore une fois, est de bonne qualité. Il y a un travail qui a été bien fait, c'est sur lequel on va s'asseoir pour faire la politique par la suite, le programme électoral. Mais pour le porter, ce programme électoral-là, il faut quelqu'un qui ait la capacité de le faire. Alors, attendons un petit peu plus tard, quitte à ce qu'on soit moins bon, mais qu'on progresse en 2026, et que ce soit l'élection d'après. Peut-être qu'il y aura un miracle, on ne sait jamais, ça se pourrait que c'est vu dans l'humanité. Vraiment, là, Guéton. Et que ça arrivera en 2026. Es-tu allée à l'église hier, Guéton? Oui, c'est ça, Guéton. Je pense que j'arrive, je vais vous le dire, je vais vous avouer, j'arrive d'un mariage en Espagne où c'est très religieux. Ça m'a ramené dans ma jeunesse. Je le soupçonne d'être rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle, pourquoi pas?